Je le disais, il y a parfois des polémiques qui flambent, sans même avoir besoin de petits bois ou d'allume-feu. Le barbecue ne doit plus être un symbole de virilité, dit Sandrine Rousseau. Alors au débat, au-delà du débat sur cet homme blanc, destructeur de la planète, posons-nous la question en prenant un peu plus de champ. RMC, à vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Mathieu, bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour Margot. C'est votre nouveau rendez-vous dans la matinale week-end. À vous de nous dire. Nous vous posons une question au 3216 sur notre compte Twitter, aussi le compte Twitter d'RMC. Mange-t-on trop de viande ? Alors regardons les chiffres. En moyenne, un Français mange 85 kg de viande par an. Il faut savoir que la consommation est en baisse depuis 30 ans, pour se donner une idée. En 1998, année pendant laquelle un pic a été atteint, on mangeait par exemple 93 kg de viande par an. Alors dans le détail, c'est le porc qui reste la viande que l'on consomme le plus en France. Les Français raffolent de la charcuterie. Deuxième viande la plus consommée, la volaille et notamment le poulet. Arrive ensuite le bœuf, dont la consommation baisse un peu plus chaque année. Sans vouloir ajouter de l'huile sur le feu sur cette polémique du barbecue viriliste, précisons que les hommes mangent davantage de produits carnés que les femmes. Ah bon ? 43 g de viande rouge par jour pour un homme, contre 27 g pour une femme. Bon alors, vous le disiez Margot, on mange moins de viande qu'avant. Les Français sont plus soucieux de l'environnement, plus soucieux de leur santé. Mais on ne va pas se le cacher. C'est d'abord une question de prix. Oui, c'est d'ailleurs ce qui est énormément revenu dans les commentaires à notre consultation RMC sur Twitter. On a Thomas qui nous explique par exemple qu'il mangerait plus de viande si c'était moins cher. Julien dit tout simplement ne plus avoir les moyens d'en consommer. Ou encore Milou, pour qui la viande est devenue un luxe. Dans les rayons, les hausses de prix sont saignantes. Ces derniers mois, plus 28% pour les viandes surgelées, plus 21% pour les viandes hachées. En raison notamment de la flambée des prix de l'énergie. Conséquence, les Français boudent un peu plus la viande à la découpe et se rabattent sur la viande en barquette. Parce que le prix qui va passer à la caisse est déjà étiqueté. Alors à vous de nous dire, si vous trouvez qu'on mange trop de viande ? Eh bien 65% des internautes pensent qu'on ne consomme pas trop de viande en France. Comme Thomas qui explique qu'on consomme seulement deux fois par semaine la viande française. On peut la manger sans modération, souligne Christophe François. Lui pense que les personnes qui n'occupent pas un métier physique devraient manger moins de viande. Ah, ça c'est aussi, j'allais presque dire, un cliché. C'est vrai que quand on fait un métier physique, il faut manger de la viande. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Bah tiens, je poserai la question tout à l'heure à Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris. En attendant, vous continuez évidemment de donner votre avis sur notre compte Twitter, de voter à notre consultation et vous appeler le 3216. Sous-titrage ST' 501.